A mon autre métier que celui d'éleveur, je suis négociant automobile, je tiens une entreprise depuis 39 ans effectivement où on négocie les voitures et les utilitaires. Je crois que la reconversion est déjà faite puisque j'ai deux métiers, le métier automobile et le métier chevaux que j'exerce depuis déjà maintenant 40 ans et effectivement à ma fin de carrière automobile je pense passer un peu plus de temps à m'occuper de mes chevaux. Oh ma première victoire elle remonte à longtemps puisque à l'époque c'était un dénommé Jean-Louis Chassuriot qui a gagné la première course avec une jument qui s'appelait Pamathéor à Morlaix et c'était le jour où je faisais la pendaison de crémaillère de ma maison, un grand souvenir. C'était justement avec cet jument avec lequel j'ai gagné la première course. Rappelez précisément non je raconterai une bêtise mais oui oui c'est des grands moments effectivement. Je ne sais pas s'il y a vraiment des croisements idéal, je crois que des fois il y a des choses qui se passent très bien d'une façon naturelle. On peut envisager plein de choses, on espère toujours faire le croisement idéal mais c'est pas toujours la réalité mais il doit sûrement en exister. J'en ai une dans mon lot de juments qui est soi-disant le croisement magique et Galiléo-Danil. Je ne peux pas dire que ça a été le cas chez moi, ça n'a pas été magique. Vous voyez comme quoi il y en a qui font mentir. Je dirais celui avec qu'à je travaille depuis longtemps qui s'appelle Arnaud Chaillet-Chaillet qui est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui je lui fais entièrement confiance pour tout ce qu'il fait et c'est réciproque aussi parce que je m'occupe également de sa partie automobile et la confiance est réciproque. Oh je l'ai rencontré bizarrement pourquoi ? Parce que nous avions des chevaux de la même origine et c'est comme ça que nous sommes rencontrés et ça doit faire aujourd'hui pas loin de 20 ans je crois si ma mémoire est bonne. Vous savez c'est toujours difficile de donner des conseils. Je pense qu'on peut orienter, donner quelques astuces mais de la conseiller, vous savez comme on dit, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Oh particulièrement non, ils font tous un peu rigoler, il y a des jours avec des extrêmes et d'autres jours très cool. Ah la musique du moment, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, c'est Maître Gims qui effectivement est la vedette de l'année. Oui j'écoute beaucoup. Je ne fais pas de dessert favori, comme on pourrait dire très vulgairement je suis botbed, j'aime bien tout. Ma dernière acquisition c'est le site où on est là aujourd'hui qui effectivement était un rêve d'avoir un site suffisamment grand où je puisse travailler pour mon métier de reconversion qui va être la retraite si on peut dire, de l'activité automobile où je vais pouvoir me consacrer à 100% aux chevaux. Oh je suis un amoureux perpétuel donc il n'y en a pas de réel dernière ou pas non. Non non je crois que j'aime bien tout et surtout bien vivre. Je faisais comme il fallait, oui j'étais pas trop mal. Ah ça j'ai sûr j'aimais beaucoup le français, les langues anglais, espagnol, ça j'étais très bon là-dessus c'est vrai. Ce que j'aimais moins c'était compter, par contre il a fallu que j'apprenne à compter le jour où j'ai monté mon affaire où là maintenant je suis beaucoup plus fort sur les chiffres. Ne rien faire. Rien du tout, ni cravate ni nos papillons, restons simples. Ici très bien où on est là, tranquillement, avec une bande de copains qui pourraient venir régulièrement me rendre visite, voir quelques chevaux courir, la vie, profiter de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada